La canicule, avec des températures anormalement hautes, aussi bien le jour comme la nuit. Tous les moyens sont bons pour se faire du bien. Aussi, il y a que dernier, on disait qu'ils allaient boire un litre ou cinq des billets. Sauf qu'ils se sont rendus compte, les petits imbéciles, que l'alcool, comme le café, ça déshydrate. Pendant les fortes chaleurs, tout le monde a envie d'aller à la plage. Rien que cette année, on peut compter plus de 600 enfants morts sur les plages. On constate des pics de consommation d'électricité et des pics de pollution à l'ozone. Savez-vous que juillet 2018 est le mois de juillet le plus chaud observé depuis 1900 ? On constate des feux de forêt partout dans le monde. Les rayons des boissons dans les magasins sont dévalisés. Les rayons des glaces dans les magasins sont dévalisés. Les rayons des déodorants dans les magasins sont dévalisés. Très coûteux en électricité, les systèmes de climatisation devraient avoir un nombre triplé en 2050. Mais c'est l'arroseur arrosé, car en voulant lutter contre la chaleur, on ne fait qu'augmenter le réchauffement climatique. Moi, je le mets dans mon arme, ça fait beaucoup de bien. Sous-titrage Société Radio-Canada